Bienvenue dans l'un des joyaux de la capitale de l'Argentine, El Monumental, le stade d'un club mythique de Buenos Aires, River Plate. A l'affiche aujourd'hui, la France contre le Pérou. Ici Grégoire Margoton avec à mes côtés un vrai amoureux du football, Daren Tulette. Bonjour Grégoire, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour le match d'aujourd'hui. Et c'est donc parti. Alors Daren, dites-moi, qui sera l'homme clé du match selon vous ? Je vote Antoine Griezmann, j'adore cet hélier, comme il repique pour affoler les défenses, quelle vitesse, c'est un futur très grand. C'est vrai, un grand buteur se doit de faire la différence dans un match pareil. André Cario qui est récompensé de son pressing, Giroud, ça va au fond, ses buts, le match vient de débuter mais lui il est déjà bien présent. Et oui, tout repose sur la détermination, c'est ça les grands joueurs. Et ils ouvrent le score dès les premières minutes de cette rencontre. C'était dans la profondeur, ça n'arrivera pas. Matuili. Guerrero. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Giroud. Pogba. Guerrero. Il écarte le jeu. Le centre. Koufran. L'arbitre est clair, il lui dit de vite vite se calmer. Mendy. La France qui semble jouer davantage sur les ailes en ce moment. Oui, c'est vrai, on le voit bien d'ailleurs depuis notre poste commentateur. Mais dans quel but à votre avis d'arène ? Je pense qu'ils essaient d'étirer un peu le bloc parce que c'est quand même très compact qu'il fasse. C'est osé. Et c'est directement récupéré. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. Il écarte, il joue sur l'aile. Il reçoit le ballon. Le centre tendu. Oh, l'occasion ! Oh, l'intervention pleine de détermination. Il tend sa chance. Et l'arrêt est magnifique. Quelle classe, c'était un arrêt extraordinaire. Ce sera le premier corner du match. Il tente de la jouer dans l'espace. Le centre est tendu. Il décide d'allonger le jeu. Il n'a pas réussi à faire de différence dans les zones décisives aujourd'hui. C'est vrai, les défenses... Mais je crois qu'il y a faute, c'est ça. Koscielny. Il file dans l'axe. Bien servi. Griezmann. Un ballon intéressant. Un peu d'oxygène pour sa défense. Un long ballon vers l'avant. C'est reparti. Ils peuvent contrer. Il met le pied. Ballon récupéré. André Cario. Il n'a pas assez précise. Il y a peut-être un coup à jouer. Le long dégagement du gardien. Bonne intervention. André Cario. Ouverture vers le poteau de corner. On est à la demi-heure de jeu. Ou quasiment. C'est pas mal la manière d'y défendre. L'entraîneur semble vouloir éviter d'encaisser un deuxième but avant la pause. Ça sort. Touche. Kanté. Matuili. Ça peut être extrêmement dangereux. Il joue dans l'espace. Oh si ça. La tentative. Et pourtant c'était un caviar au départ. Ça démontre toute l'efficacité de ces ballons en profondeur. Tout ce qui manquait c'est une meilleure finition. C'est joué long vers le poteau de corner. On va voir si Matuili. Il s'impose physiquement dans ce duel. Il glisse le ballon en profondeur. C'est reparti. Ils peuvent contrer. Et le ballon continue de lui coller aux pieds. Ah c'est dommage. C'était un contre bien mené. Mais ça n'a pas suffi. C'est joué long. Attention. On la frappe. Ah c'est dedans. Et voilà qui rend les choses intéressantes. Le prochain but va être crucial. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Et bien vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même. Le jeu reprend sur un score de parité. Alors là ça pourrait être un très grand match parce que les deux équipes se rendent coup pour coup. Pogba qui récupère ce ballon. Kanté. Il cherche son coéquipier. C'est la pause. Une pause bien méritée pour les deux équipes qui ont fait beaucoup d'efforts jusqu'ici. Le Pérou qui rentre donc au vestiaire sur ce score de 1 partout. Rien n'est joué. Cette équipe est vraiment à l'image de ses supporters passionnés. On en redemande en deuxième période. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager pour le moment. Elles quittent le terrain sur ce score 1 partout. Coup d'envoi de cette seconde période. Ça joue à gauche. Pas de réussite sur cette ballon profondeur. Je crois qu'il s'est trahi avec le petit ragas en coéquipier là juste avant la passe. Il est lancé vers le poteau de corner. Le bon dribble. Giroud s'est repoussé. André Cario. Pogba. Sa manque de précision. Dommage. Il revient dans l'axe. Pour le contre. L'arme fatale. La passe dans la profondeur. La belle inspiration. C'est une occasion ça. Elle est préférée jouer la sécurité. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Il prolonge le coup de tête. Non, non, ça ne passera pas. Avec cette défense d'arène qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans le dos. Bon, en même temps, ils n'ont pas tort. Le problème, c'est qu'en jouant si bas, ils s'exposent à des frappes lointaines. Mais bon, aucune stratégie n'est parfaite. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Oui, il faut dire que ça manquait de précision aussi. Koscielny. Griezmann. Il est passé. Bon ballon dans la surface de réparation. Le bon dégagement. Matuili qui cherche à construire. Le ballon a franchi la ligne. La France qui effectue un changement. On devrait voir un petit peu plus de spectacle, de dribble et de vitesse. Guerrero qui subit un marquage très serré. Où il a déjà montré de quoi il était capable. Alors là, il se méfie. Pour trouver la faille dans la défense. Le gros dégagement. J'en connais un qui attendait ce ballon. Quelle frustration quand même. Et ce ballon sur l'aile. On joue sur l'aile, il est servi. Il est sur le côté, il peut en tirer un centre. Ça manque un peu de solution. Dans la surface. Et la tête. Ça peut rentrer cette fois. C'est un arrêt important ça. Ah oui, là c'était magnifique. Payet qui a de la liberté. Il a trébuché sur cette intervention. Il choisit la profondeur. Griezmann. Il a de l'espace. Dans la surface. Griezmann. À droite. Il peut choisir de centrer. Qu'elle passe. Kanté. Qui veut se projeter. Il tente de la jouer dans l'espace. Il est bien placé. Il y a peut-être un coup à jouer. Oh quel geste. Un centre dans la surface. La frappe. Occasion manquée. Le Pérou qui procède à un changement. Le Pérou qui effectue un double changement. Et on va voir si c'est accompagné d'un changement de tactique. J'allais. Il choisit la base sur l'aile. Oh mais quel dommage. Quel gâchis. Mais il n'arrive pas. C'est intercepté. Ça aurait pu faire mal. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Guerrero qui a déjà marqué aujourd'hui. S'il le trouve. Quel tacle. Et le red côté droit. Il a du soutien. Bien tenté. Griezmann qui centre. Sans se poser de questions. Il y a du jeu. Il y a du dynamisme. Malheureusement ça reste stérile. Et ce ballon sur l'aile. Allez ça peut faire mal. Un centre. Quelle détente. Et oui le but. Quel meneur d'hommes. Quel exemple. Oui c'est dans la Money Time qui démontre une nouvelle fois pourquoi c'est lui qui porte le brassard. Un bon centre et une tête tout aussi parfaite. Voilà ça c'est une tête. Un peu de sang froid. Une bonne dose de conviction. Et ça nous donne un but. Le dernier coup de poker de l'entraîneur. Et c'est par surprenant. Il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais. Ça va nous faire du bien. Ils ont complètement reversé la situation. Mais il va falloir tenir maintenant. Et on se dirige tout droit vers une victoire surprenante. Une longue passe. La longue passe. Il peut en profiter. Bien joué. Ses passes en profondeur sont toujours dangereuses. Le dégagement. C'est fini. Le match est terminé. Quel scénario génial à vivre. Et à commenter. Ils étaient menés. Ils se sont arrachés tout au long de la rencontre. Pour complètement renverser la vapeur. C'était magnifique à vivre. Le Pérou qui arrache la victoire en toute fin de rencontre. Oui. Ils y ont cru jusqu'au bout.